salut les amis on a terminé la session de roulage gt8 on est rentré à l'atelier on a démonté le moteur et on va regarder ça plus en détail alors le moteur qu'on va autopsier aujourd'hui c'est celui avec lequel j'ai roulé ce week end c'est le modèle cxr de r&b et il est tout particulièrement travaillé par yelazy donc il est inscrit sur la culasse yelazy to ned c'est une culasse ciselette de couleur anodisée orange low gravity donc ici elle vient s'emboîter sur le haut du carter pour abaisser le centre de gravité alors toute la visserie des moteurs r&b tête à vis plat alors on a trois et demi par 1850 pour la fixation de la culasse on a des deux et demi par 10 pour la fixation du bouchon de carter on va regarder en détail les autres pièces alors on va commencer par par l'insert ici les petits points pour le côté échappement insert sur beau avec un dôme ici bien propre voilà et les joints cuivre et alors on a également un joint torique ici qui vient se mettre pour éviter à la poussière de rentrer entre le l'insert et le carter moteur on a un vibrequin alors il a ici un canal de lubrification un trou ici qui permet la lubrification de la patte rouge dans le conduit d'admission et sur le plateau on voit très précisément des poids d'équilibrage ici et un travail qui fait un travail une virgule ici à l'intérieur du plateau qui vient jusque dans le canal d'admission et sur le côté ici on a également un travail alors celui de brequin on va le mesurer le maneton il cote 5,01 voilà il est très peu usé donc c'est un moteur qui a quand même quelques litres mais avec un entretien régulier on arrive à à le maintenir en très bon état bien le piston bielle numéro 10 de r&b une bague cuivre à l'intérieur ici très peu usé et deux segments de lubrification sur le piston avait la particularité d'avoir une cuvette sur la tête du piston en ce qui concerne la chemise elle est de toute beauté cette chemise lumière d'échappement avec deux trous là c'est un gros travail qui a été fait sur cette partie là ici toutes les fenêtres voilà toutes les lumières et un travail assez important qui est fait sur ce moteur voilà les dents de vampire voilà qu'est ce qu'on a d'autre ici c'est assez original aussi on a un creux sur le bas de la chemise qui est biseauté également à l'intérieur donc c'est le travail de Yelazi sur ce moteur qui lui donne du boost et de la performance et sur le châssis gt 8 on le sent bien voilà le carter c'est le carter classique r&b sls 9 on retrouve ici la référence r&b sls 9 le numéro de série 1500 200 32 c'est eux on a une clavette fixation du carburant anodisé orange comme la culasse c'est joli on a un roulement type japonais étanche à l'avant et un roulement acier à l'arrière au niveau de l'insert on a le positionnement ici des petits points pour le positionner quand on remonte sur l'arrière un serre turbo avec un joint cuivre et un joint silicone pour éviter la poussière quand on le remonte sur le carter moi je lui monterai une bougie os p3 gold c'est celle que j'utilise habituellement bouchon de carter position haute ici on prendra garde au démontage de bien remonter le piston pour éviter de de casser la jupe quand on extrait le bouchon et un joint torique ici qu'on lubrifiera au remontage le carburateur alors c'est un carburateur r&b tout métal avec la reprise et la contre reprise ici le ralenti un joint torique à la base ici les fameux nova on retrouve sur tous les moteurs r&b ou de d'autres marques beaucoup de joints et de caoutchouc de chez nova aussi voilà on avait une un insert alu r&b pareil anodisé comme la clavette comme la culasse il y avait une superbe finition c'est vraiment voilà et sur ce moteur alors on a toujours notre je monte moi quand j'ai fait le montage de l'embrayage je lui mets une rondelle de 0 25 là derrière le le mono bloc cs 400 v2 optima en 34 de diamètre donc c'est des maslots aluminium c'est assez pratique au niveau de la maintenance quand on veut changer les maslots il y a quatre vis il ya un petit kit de remplacement on change les quatre maslots c'est simple c'est simple à monter à démonter et c'est hyper performant même sur du gt8 ça passe bien donc pour le calage je mets une rondelle derrière de 0 20 ou de 0 30 ou de 0 25 mais je garde pas celle d'origine de 0 50 qui est trop épaisse voilà et j'utilise le cône et la vis de fixation qui est fourni dans le kit optima cs400 quand on achète l'embrayage complet voilà on lui montera la la cloche de vitesse en 16 20 de mugen une petite vis en titane avec la la rondelle intégrée ça ça marche super bien voilà et le filtre à air on utilisera un filtre à air mousse voilà bien préparé quand on va au circuit voilà c'était l'autopsie du cxr r&b yelazi tout net après les roulages gt8 et le nettoyage du moteur à très bientôt ciao